Bonjour, bonsoir à tous, ici Théonine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Le Test. Incroyable intro qui va très 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 vite. Oui, donc on se retrouve aujourd'hui pour le mode Slime Compendium, un mode avec plein de slime. Vous pouvez voir là, plein 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 de slime, là aussi. Voilà, un petit mode bien sympathique de Nixilla. Je vous mettrai le lien du mode, évidemment, dans la description, comme à chaque test. Je ne le précise pas toujours, mais vous avez toujours le lien du mode pour le télécharger dans la description. Donc c'est un mode en 1.9 et la version du mode est en 1.3, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ce mode a été mis à jour. Et voilà, je me suis dit, ça va être sympathique, ça peut être sympathique de voir un petit peu ce que peut donner ce mode, qui rajoute des slime, plein de slime, tout simplement. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, vous avez ici, je l'ai aussi sur ma fiche en même temps, vous avez ici plein plein de slime. Alors, qu'est-ce qui différencie les uns des autres ? Eh bien, c'est simple, c'est déjà l'environnement où ils vont spawner et aussi leur, comment on pourrait dire ça, leur rareté. Sachez que tous les slimes ne sont pas aussi communs, c'est-à-dire qu'en gros, il y en a qui ont plus de chance de spawn que d'autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi ? Alors, attendez, j'enlève mon casque, voilà, ça fait beaucoup de bruit, excusez-moi. Donc oui, alors en plus de ça, ce que vous avez, c'est l'environnement. Ici, nous nous retrouvons avec le premier slime qu'on va présenter, c'est le slime cactus qui spawn évidemment dans le désert, vous l'aurez bien compris. Voilà, donc sachez que les slimes ont les mêmes capacités que les slimes de base, il n'y a pas vraiment de changement, ils sont toujours agressifs envers vous. Ils ne vous font pas forcément plus de dégâts, il me semble, ils vous font autant de dégâts, c'est juste qu'il y a différents objets que vous pourrez récupérer. Les slimes vous seront plus utiles, ne vous inquiétez pas. Donc nous avons le slime cactus, alors ici nous allons présenter tous les slimes qui sont dits communs, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de chance de les rencontrer. C'est pas très 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 rare de les rencontrer. Ensuite, on a le slime handésie, donc vous pouvez même en voir un ici. Donc il spawn naturellement dans les milieux où il y a de la roche, donc par exemple dans les montagnes extrêmes, dans les extreme hills, comme on appelle ça. Vous avez ici le slime bouleau, donc qui spawn dans les forêts de bouleau, le slime snow, donc neige qui spawn dans la neige, glace, dans les biomes de glace, il me semble. Et il doit aussi spawner un petit peu dans les biomes d'aiga. Vous avez également le pierre moussue qui va spawner, la pierre moussue va spawner dans les, comment ça s'appelle, dans les biomes où il y a du pot de zolle, il me semble. Enfin, ça c'est bizarre. La pierre moussue, voilà, ça spawn assez, c'est assez commun, quand ça spawn, dégage de là toi. Donc c'est pas, c'est pas foufou. Ensuite on a le slime, donc bouleau, qui va spawner dans les forêts, de base, les forêts de bouleau. Ici le slime jungle, donc qui va spawner dans la jungle évidemment, donc c'est juste un bloc d'aiga. Ici le slime mesa, ici le slime de base, en fait, lui j'ai pas trop su où il spawner, j'essaierai de le mettre dans la description, si j'arrive à voir où il spawn. Après je sais pas, c'est peut-être un slime qui spawn dans toutes les conditions, à voir. Et ici enfin on a le slime plain, enfin le slime dark, terre, qui spawn tout simplement dans les plaines. Donc ça c'est pas énorme, vous allez me dire, donc j'ai rajouté quelques blocs pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Mais en gros, voilà, ce que vous avez c'est des slimes plutôt basiques. Ce slime là ressemble beaucoup au slime de base, sauf qu'on peut voir un petit peu qu'il a des sourcils, etc. C'est assez bizarre. Et vous pouvez voir également qu'ils sont de toutes les tailles. En gros on a des gros, des moyens, et des tout petits. Lui j'ai pas le choisi parce que je risque de le tuer. Mais voilà, on a plein 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 de slimes différents, et donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est tous les slimes communs, mais il en reste, donc il y a 10, non il n'y a pas 10, il y a 11 variétés. Oui c'est bien ça, 11 variétés de slimes communs, mais également on a des slimes qui sont un petit peu plus rares. On a ceux qui sont peu communs, donc Mushroom, donc ceux qui spawn dans les biomes champignons. Il me semble pas qu'ils spawnent dans les champi, dans les dark forest, enfin bref. On a le slime blé qui spawn, lui non plus, je sais plus où il spawn, c'est pas dans les villages de Benji. Bref, voilà. On a le slime charbon qui va spawner autour des minériques charbon. Alors lui par contre c'est pas du tout lui. Là ça c'est un slime en débit, le slime charbon, il a quand même totalement disparu j'ai l'impression. Ouais, il a totalement disparu. Donc vous pouvez voir également les oeufs de slime, donc pas ici, non, c'est ici. Alors, petit bémol, ils ont tous la même couleur, c'est dommage. Et il a rajouté un oeuf qui est en fait le même... En fait, si vous voulez, il a rajouté deux oeufs de Desert Slime, ce qui est un peu... Bon, c'est dommage, c'est bizarre, voilà. Regardez, hop, hop, vous savez, ça a également la... Enfin c'est pareil, c'est pareil, c'est juste qu'il n'y a que le nom qui change. Donc ceux-là sont peu communs, on va voir ensuite à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'ils sont peu communs. Et ensuite, ici on a les slimes rares, donc on a la citrouille, alors ce n'est pas un slime, ça c'est un mouton, il n'a absolument rien à faire là. On a lui et on a l'or, donc on a le slime en or, incroyable. Et on a ensuite les slimes qui sont très rares, donc on peut voir la pastèque ou le melon, c'est comme vous voulez, et le diamant. Mais il me semblait qu'il n'y avait pas un autre... Non, c'est bon. Il me semblait qu'il y en avait un autre, mais autant pour moi. Oui, lui c'est le flower en fait, c'est-à-dire qu'il va spawner autour des biomes où il y a bruit de fleurs. Voilà, donc slime melon, slime citrou, ils doivent spawner autour de la dite nourriture, donc citrouille et melon. Et ensuite l'or et le diamant, c'est pareil, autour de la dite nourriture et du diamant. Donc voilà, vous les avez à peu près, on en a deux qui sont rares, deux très rares, trois qui sont peu communs et onze qui sont communs. Donc vous avez beaucoup de trucs, en gros. Donc qu'est-ce qu'ils vous lootent ? Ils vous lootent énormément de trucs, ils peuvent vous looter, en fait, toutes ces petites boules, vous voyez ? Hop, ils vous les lootent, tout ça. Hop, je les prends toutes, voilà. C'est... Voilà, il y a tout. L'auteur a mis quelques petits... Quelques petits commentaires en dessous. Donc vous pouvez voir, c'est pas énorme. Il a juste changé le... Non, ça c'est des oeufs, par contre, ça n'a rien à faire. Il a juste changé la couleur pour quand c'est rare ou pas. Vous voyez, gold c'est en bleu, pepperoni c'est en bleu, c'est que c'est rare. Diamant c'est énorme, voilà, c'est comme... Ah le melon, il l'a mis en rose. Ah oui, non, pareil que le diamant. Donc voilà, ils vous lootent tout ça, en fait. Donc quand vous les tuez, ça loot à peu près pareil qu'un slime de base. Il n'a pas, je crois, modifié les loots en fonction des slimes et tout. Donc un slime de diamant, si vous le tuez, enfin un ingrédient diamant, il vous donnera autant de boules de diamant ici qu'un slime de terre. Il vous donnera des boules de terre. Alors sachez que ces trucs-là, ce ne sont pas des... Ça ne sert à rien pour l'instant. Enfin moi, ça ne va servir dans le mode, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mais ça, ce n'est pas des diamants. Ça, c'est des boules de diamant. Donc c'est un peu dommage si vous les tuer, que vous le dites. Enfin, d'ailleurs, elle a mis en commentaire, « Attends, mais ce n'est pas un diamant. » On peut croire que c'est un diamant, mais non. En fait, les gars, vous allez juste être dégoûtés, parce que ce n'est pas du diamant. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les petits loots. Ensuite, on va voir un petit peu les objets, puisqu'en fait, l'auteur aurait pu tout simplement dire, « Oh, je vais juste mettre des nouveaux monstres. » Enfin, des nouvelles variétés de slime. Je pense qu'ils vont des spawns, d'ailleurs, parce que je vais mécartir un petit peu d'eux. Voilà, mais il a pensé à Théoline, et il s'est dit, « Mais attends, je ne vais pas pouvoir faire un épisode de le test là-dessus si je ne mets pas plus de contenu. » Et donc, du coup, on va présenter ce contenu. Non, ce n'est absolument pas vrai. Bref. Donc, premier objet, c'est la raffinerie. La raffinerie qui se crafte avec trois lingots de fer, trois verres et trois cobbles. Donc, plutôt simple, vraiment, comme item. C'est assez pratique. On va prendre ces quelques trucs pour... Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, ça ressemble à ça, en fait. Voilà, c'est une raffinerie de type basique. Pas grand-chose à dire. C'est pas foufou. Et l'api, donc, a un petit peu le même... Le même... Comment dire ? Et c'est à peu près le même que le four, en gros. En gros, ici, vous avez vu... Donc, là, c'est le combustible. Là, c'est le truc qu'on va faire brûler. Et ici, c'est la jauge. Donc, je vais brûler... Ou plutôt, je vais faire cuire. C'est trop de trucs. Alors, j'aime bien... Par contre, il y a un truc vraiment que je tiens à signifier. C'est plutôt bien. C'est l'animation qu'il a tenté d'apporter. Regardez un petit peu cette animation-là. Moi, je trouve ça plutôt stylé. C'est plutôt cool. Voilà. Et donc, une fois qu'on va faire cuire ces trucs-là... Donc, vous allez voir, on n'obtient pas le même résultat. Donc, sachez qu'en dessous, là, il vous faut juste du combustible. C'est la même chose qu'un four, en gros. Mise à part que vous allez faire brûler des slime balls. Ah oui, je n'ai même pas testé si on pouvait faire brûler d'autres trucs. Bref. Amni, ça ne doit pas servir à ça. Donc, vous voyez que j'ai fait brûler différents types de slime balls. Donc, desert slime ball, mushroom, pumpkin et diamant. Et vous pouvez voir également que ces 4 boules sont issues de slime qui n'ont pas la même chance de spawner. En gros, ici, c'est commun. C'est le désert, donc c'est un slime commun. Ici, vous avez le mushroom, un slime peu commun. Ici, le pumpkin, un slime rare. Et ici, le diamond, un slime très rare. Et en gros, qu'est-ce que ça nous a donné ? Ça nous a donné plusieurs tubes. On pourrait appeler ça des tubes à essai. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bref. Donc, on a différents grades. Ici, vous voyez, grade C, grade B, grade A et grade F. Alors, à quoi correspondent ces grades, excusez-moi ? Ces grades, ils correspondent tout simplement à la rareté de la boule que vous venez d'obtenir. Par exemple, si vous faites cuire une boule de slime que vous venez d'obtenir, des slimes communs, ça va toujours vous donner un grade C. Pour les slimes peu communs, ça va toujours vous donner un grade B. Pour les slimes rares, un grade A. Et pour les slimes très rares, un grade S. Voilà. Alors, je vais mettre un petit time set 0, tranquillement. On ne va pas s'emmerder. Voilà. Donc, vous avez ici les 4 différents tubes que vous pouvez obtenir. Alors, à quoi vont vous servir ces tubes ? Ces tubes vont vous servir tout simplement à créer une nouvelle machine. Donc, vous voyez qu'ici, il marche avec toutes les qualités de tubes à slime. Donc, cette machine, ça va être le Slime Solidifer. Alors, il n'y avait pas vraiment de nom français. Autant celui-là, on pourrait l'appeler la raffinerie. Mais, ah mince. Bon, poupie. Je pense qu'il fail. Mais ici, il n'y a pas vraiment de nom. Donc, cet objet, le Slime Solidifer, il se craft avec 3 lingots de fer, 3 cobbles et 3 tubes à essai de slime. Alors, vous pouvez voir, comme ici, ça se craft avec toutes les qualités de tube à slime. Donc, moi, je vous conseille avec les qualités C. C'est le moins rare. Et ici, donc, vous allez voir plein, plein, plein d'objets que vous allez pouvoir obtenir. Alors, comment ça fonctionne ? Tout simplement, encore une fois, vous avez du carburant. Ici, vous avez le Slime Solidifer et vous allez mettre vos tubes à essai ici. Donc, vous voyez, alors encore une fois, le détail de l'animation est vraiment, enfin, l'animation est plutôt cool. Moi, je trouve, il a vraiment, comment dire, il a tenté vraiment de faire une belle animation. Je trouve qu'il a bien réussi. Et vous voyez ici que ça a donné, ça va donner des items. Donc, ici, j'ai brûlé mon tube de slime C et ça m'a donné une boule de slime. Ici, ça m'a donné aussi une boule de slime. Ici, encore une boule de slime. Ici, une chose d'expérience. Alors, comment est-ce que ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'il y a 5 cases ici ? En fait, c'est tout simplement que vous allez pouvoir obtenir différents objets à la suite de la combustion. Donc, quand vous allez brûler un tube à essai, enfin, moi, j'appelle ça comme ça, avec un grade C, ça peut vous donner des pépites d'or, des boules de slime, du charbon, des graines de blé ou des lingots de fer. Donc, c'est pour ça que vous avez 5 cases d'ici. C'est parce qu'il y a 5 types de récompenses possibles. Si, par contre, vous brûlez des tubes à essai de grade B, vous allez avoir tout ça, charbon. Enfin, vous allez voir un truc parmi ces 5 trucs. Donc, charbon, graines de pastèque, lingots de fer, boules de slime, lingots d'or. Donc, ça peut être pratique pour récupérer des boules de slime, je pense, notamment. Et ça peut également être pratique pour, comment dire, récupérer des trucs qui sont assez compliqués de base. Au niveau du rare, donc, vous avez boules de slime, émeraudes, diamants, lingots de fer et lingots d'or. Donc, ça commence franchement à devenir intéressant. Et au niveau du très rare, vous avez diamants, émeraudes, sur l'expérience, des melons. Alors, ça, c'est des blocs de melons translucides. Vous allez voir ça, on va voir ça juste après. Et les blocs de diamants translucides. Et, eh bien non, c'est pas un bloc de diamants. Vous allez voir, vous avez la déception. Bref, en gros, il y a pas mal de récompenses possibles. Et c'est plutôt cool que l'auteur ait pensé à ça. Il a vraiment fait un bon système, je pense, là-dessus. Voilà. C'est la seule manière aussi, je pense, d'obtenir des flioles d'expérience. Avec, eh bien, tout simplement, Game Mode Zero. Avec un mode. Donc, une fois qu'on a présenté tout ça, on va présenter maintenant les blocs translucides. Moi, je les appelle comme ça. Alors, vous avez ici, donc, fonctionnent avec tout type de boule de slime. C'est ce craft-là. Donc, vous allez voir, si vous mettez 4 boules de slime autour, ça va vous donner le bloc en question translucide. Un exemple, donc, pour l'établi, hop. Ici, je vais prendre les 4 boules de cactus. Ça me donne un bloc de cactus translucide. Ici, c'est la mushroom. Un bloc de mushroom translucide. Alors, ça ressemble beaucoup, ça ressemble vraiment beaucoup aux blocs qu'on peut trouver dans Minecraft Vanilla. Mais, ce ne sont pas les blocs qu'on peut trouver dans Minecraft Vanilla. C'est ça qui est assez chiant. Notamment, par exemple, pour le cactus. En fait, ce sont des blocs de slime, mais qui ont des propriétés, enfin, qui ont des textures différentes. C'est juste ça. Voilà. Désolé pour la déception du diamant. Donc, bon, dommage. Ça ne sert pas à grand-chose, juste pour la décoration. Ça peut être cool et c'est assez peu cher, parfois, pour certains trucs. Voilà, ça peut être sympa. Donc, on a ces 4 trucs. Donc, ça fonctionne avec tous les types de boules de slime, comme je vous l'ai déjà dit auparavant. Vous avez tous ces blocs-là que vous pouvez obtenir. Donc, vous avez tout. Encore une fois, l'auteur a mis des petits commentaires juste en dessous. Voilà, voilà. Et enfin, dernier, comment on pourrait appeler ça, craft de ce mode. Eh bien, tout simplement, vous allez me dire, mais oui, mais si je veux crafter des pistons coulants, comment je fais ? Parce que, tout simplement, si je veux crafter des... Attends, ils n'ont pas des spines. Si je veux crafter des pistons coulants, il va me falloir des boules de slime. Également, si je veux fabriquer des slime blocks, comment je fais ? Parce que si j'ai envie d'en avoir qui sont juste verts et pas translucides, comme ça, comment je fais ? Eh bien, c'est tout simple. En fait, l'auteur a même pensé à ça. Il a mis une boule de slime ici. Il vous donne une boule de slime normale. Donc, en gros, par exemple, si je vais ici, que je mets une boule de slime, ça me donnait des boules de slime vanilla. Voilà, on peut faire ça avec toutes les boules de slime du mode. C'est plutôt pratique. Donc, ce que vous avez là, en fait, comme je vous ai montré cette astuce, je vous conseille fortement, enfin, en gros, vous n'aurez pas de chance si vous faites cuire un truc et que le truc en question revient, enfin, vous donne une boule de slime. Puisque vous auriez tout simplement pu débourser zéro carburant pour le faire. Donc, voilà, c'est un peu la loterie. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Donc, c'est à peu près tout pour ce mode. Il me semble que je n'ai pas grand-chose à dire. Non, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Voilà, les slimes ont les mêmes comportements. Ça, je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le lien du mode à la description. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, que ce soit un nouvel épisode de le test, une nouvelle série multijoueur, une map, enfin, bref, je ne sais pas. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, ce n'est pas, n'hésitez pas de l'aimer, c'est faites comme vous voulez. Je vous le dis juste, je vous le dis juste parce que des fois, on peut oublier. Mais après, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de le faire. Moi, je m'en fiche. J'aime bien que mes vidéos soient aimées par le public. Mais après, ce n'est pas non plus... Je ne vais pas vous le demander, vous le suppliez. S'il te plaît, met un like. Donc, bref, je dérive. Comme d'habitude, cette intro est beaucoup trop longue. Et comme d'habitude, je dis cette phrase. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. Le contenu de la chaîne Généraux, en général. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Théodine. Bye, bye tout le monde.